Nous vivons depuis trop longtemps dans l'inconscience, nous nous refusons à voir que la recherche effrénée d'une croissance infinie dans un monde pourtant fini est une folie. Et le réveil est brutal. Le réveil est brutal puisque les forêts du monde qui absorbent le carbone et abritent 80% de la biodiversité sont en train de disparaître. C'est l'équivalent de 800 terrains de foot qui sont sacrifiés toutes les heures. Cette folie qui menace des populations entières et porte atteinte aux conditions même de vie sur terre, elle se fait en notre nom, pour notre soi-disant développement. Mais quel est le nom d'un développement qui sème le chaos et la destruction ? L'Union européenne, à elle seule, c'est 16% de la déforestation mondiale. Je vous parle des forêts, mais je veux aussi vous parler d'êtres humains. Je veux vous parler du cacique Raoni qui, depuis des années, cherche à protéger les forêts. Je veux citer parmi tant d'autres, Harry Ourou et Ouahouaou, qui a perdu la vie parce qu'ils documentaient la déforestation illégale sur son territoire. Les défenseurs de la terre sont aujourd'hui les premiers, les premières cibles des firmes, mafias et parfois même de gouvernements véreux qui préfèrent les profits à la vie. Ne pas agir, c'est se montrer complice. La Cour pénale internationale a d'ailleurs été saisie pour des faits relatifs à la déforestation au Cambodge. Heureusement, les temps changent. Nous décidons aujourd'hui d'interdire aux entreprises de commercialiser des produits issus de la déforestation. C'est un premier pas essentiel. Mais je veux dire ici, à la droite, que refuser de comprendre nos banques à cesser de financer la déforestation, c'est fermer les yeux sur le pouvoir qu'a l'argent de détruire le monde. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Le texte que nous adoptons aujourd'hui ne règle pas tout. Parce que nous avons cédé au lobby de l'agro-industrie, nous décidons de ne préserver ni le biome du cerrado brésilien, ni la Colombie des ravages de l'exploitation de l'avocat. En cédant au lobby des fossiles, nous refusons d'agir pour les tourbières du Congo menacées par le gaz et le pétrole. La route est longue, nous n'en sommes qu'à mi-chemin. Cette première étape doit être suivie par d'autres, pour qu'enfin nous vivions en harmonie avec les forêts et avec le vivant.